Bon, allez, c'est l'heure des questions pour Av. Attention, tout le monde répond et on termine par Medjad. Ok, si vous deviez faire un discours à l'ONU et que le monde entier vous regardez, qu'est-ce que tu dirais, Kevin ? Moi, je dirais, we have to open the voice au berge. Moi, je dirais, j'ai la chambre 603, si quelqu'un veut. Bon, ok, non, c'est... En fait, il faut rire après, la blague. Le rire qui a démarré au début. Medjad est non-voyant et Tony est non-vanant. Vérino ? Moi, je dirais, bon, les gars, on ne va pas se faire d'illusions, on ne sert à rien. Donc, démerdez-vous, bon courage, Inch'Allah. Exactement. Et toi, Medjad, tu dirais quoi si tu devais faire un discours à l'ONU ? Si je devais faire un discours à l'ONU, soyez tous heureux et ne m'emmerdez pas. À votre avis, si une personne de l'an 3000 pouvait voir la façon dont nous vivons aujourd'hui, quelle serait sa plus grande surprise ? Kevin. Putain, il y avait déjà Drucker. C'est la deuxième fois que tu prends mes vannes, quoi ? Non, c'est bon. J'avais déjà mis Hidalgo et Drucker. Eh, tu sais, entre roi, entre prince, connexion. T'imagines, un mec de l'an 3000, il met la télé. Tiens, les enfants de la télé. Alors toi, moi, je dirais qu'il dirait, c'est moche les crocs. À quoi ça sert les petits trous ? Non, mais les premiers degrés, tu l'as raison. Non, mais c'est vrai. Tony, quel psychopathe ? Vérino. Moi, je suis premier degré aussi. Tiens, putain, il parlait les gens. Je suis sûr qu'on va finir par la télépathie, un truc comme ça, avec des trucs implantés dans le cerveau. Ah, peut-être. Quel est le moyen le plus agréable de dépenser votre argent, Kevin ? Alors, le premier degré aussi, je vais sur le site Asos et je m'achète plein de sapes. Des kimonos, là, dégueulasses, comme tu les aimes. Ok, Tony ? J'attends toujours le chèque de OuiFM. Je te dirais ça après. Vérino ? Moi, premier degré aussi, je vais sur le site de Jackie et Michel. Et je prends l'abonnement premium. Le moyen le plus agréable de dépenser mon argent ? Allez aux putes. Non, pas moi. C'était une image. Mais Jen ? Ah, moi, comme toi, Arthur, allez aux putes. Non, pas moi ! Six enfants. Six enfants et sa femme, je veux dire que quand tu vas retourner au bled, ils vont t'enlever un bras. Tu seras un peu très manchot. Ozo, quel est votre animal préféré ? Moi, c'est la girafe parce qu'elle a une longue langue et... Enfin, voilà. Denis ? Moi, c'est la limace des mers. Il n'y en a pas, ça, Ozo ? C'est pas dans les eaux. C'est la limace des mers. C'est quoi ? La limace des mers parce qu'elle a un sexe détachable. Ah, d'accord. Mais Tony, ça va ? Mais quoi ? Tony, t'as arrêté ton traitement ? Non, non, non. C'est Tony son traitement, tu vois. Mais c'est pas, c'est un truc, ça m'a toujours intrigué la limace des mers. C'est vrai, elle a un sexe détachable. Tony, comment tu veux qu'on trouve une meuf, franchement ? Comment tu veux ? On fait des efforts, tu vois, on met toutes les chances de nos côtés. Imagine, tu vas dîner avec une meuf, tu dis, ouais, moi, j'aime bien la limace détachable, avec la limace des mers. La limace des mers ? Imagine, tu l'envoies, on n'est pas couché pour la promotion du spectacle. Alors, parlez du spectacle. Non, j'aime beaucoup la limace des mers. Je voulais en parler avant. Tu fais tellement rien. Toi, quel est ton animal préféré ? Moi, je suis aussi sur la girafe. J'aime bien, elle n'a pas de corde vocale. Elle a des cordes vocales très étirées, c'est pour ça qu'on ne connaît pas le cri de la girafe. Et toi, Medjahed ? Au moins, les chiens, parce qu'au moins, ils sont toujours fidèles. Et donc, c'est rare, un rebeu qui aime les chiens ? Oui, moi, j'aime bien les petits labradors. Ah, oui, c'est normal. Les labradors, oui. C'est sûr. Je ne l'avais pas vu. Comment il s'appelle ton labrador ? Waze ? Mappy, viens ici, Mappy. Et comment tu te déplaces, Medjahed ? T'es une canne ? Moi, j'ai une canne blanche, oui. Et tu vas au boulot comment ? En transport en commun ? Oui, en transport en commun. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les nanas qui me guident dans le transport en commun, dans le métro. J'en profite aussi pour draguer là-bas. Et c'est ma technique de drague. Il n'y a que des nanas ? Il n'y a pas de mecs qui t'aident. Si, il n'y a aussi des mecs. Mais il s'en fout. Franchement, mon admiration est sans limite. Pour un jeune homme comme Medjahed. Surtout que, franchement, quand tu les vois se balader, comment tu te repères ? Moi, déjà, la nuit, quand tu te lèves pour aller pisser, tu te prends la table de pied. On me repère, c'est ça ? Oui, comment tu te repères ? Il y a Tony qui est en train de mourir en direct. Il fait des phrases de 12 km. Il a fait une phrase. Il y avait un mot toutes les 7 secondes. Quand tu, bah, pisser, il y a la... C'est Tony pas vivant. Parce que il n'y avait pas de réseau. Je passe ça. C'est comme au téléphone. Tu sais, quand tu as un mot sur deux, tu vas passer dans le tunnel. Toi, tu as ni réseau ni batterie. Bon. Quelle est ta technique, Medjahed ? Tu habites loin de ton job ? Oui, j'habite à une demi-heure. Je prends le bus. Et comment, par exemple, tu sais que c'est le bon bus ? Parce que je le reconnais, en fait, les moteurs des bus, ils sont différents à l'oreille, en fait. Wow ! Wow ! Oui, tout à fait, ouais. Automotoman. Pour me rassurer, quand même, parce que, bon, on peut se planter, on n'est pas à 100% sûr, bah, tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, voilà, tu peux me dire quand il arrivera le bus. Et puis, voilà, c'est une... Et en fait, les gens, en fait, c'est tellement... Les gens, en fait, sont super sympas. Parce qu'en réalité, le monde avec... Les gens, en fait, sont super sympas en général. Et les gens t'aident. Donc, ça fait plaisir. Quand t'es non-voyant, hein, quand t'es voyant, tu peux crever. Toi, t'habites à Paris ? Ah ouais. Tu te rends pas compte de la chance que t'as ? Ouais. Parce que, quand t'es touriste et que tu demandes ta rue à un piéton à Paris, et bah, t'as plus envie de revenir en vacances en France, hein. Plus personne ne parle français, d'ailleurs. Habla espagnol, là. Faut faire semblant d'être non-voyant, faut demander ta rue. Vous savez pas où aller, là ? Ouais, c'est vrai, c'est pas court. Il y a même des gens, je te jure, c'est vrai, Arthur. Tu leur demandes, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, ils se barrent en courant, ça arrive, hein. Ouais, mais ça, c'est pas ce qui était non-voyant, c'est parce que t'es une tête de djihadiste. Arthur Ispac Sur Radio Jack